Hello tout le monde, nouveau combat et nouvelle équipe en série 13 Métamorph sort enfin Il y a tellement de restreints, il y a tellement de gros pokémons à copier dans le format L'idée c'est de ne pas jouer Silveroy Cavalier d'Effroi Et pourquoi pas de le copier Sachant qu'avec Dracaufeu on peut poser des dégâts résiduels avec donc Wildfire Ben, la fréquente ceinture force de Silveroy on peut un petit peu s'en foutre Et Silveroy peut souvent aller chercher le KO par exemple sur mon Farfad UV Qui me sert à poser évidemment mon voie arrière Mais c'est le cas de beaucoup d'autres joueurs Vous vous en doutez, j'ai tellement value dans ce format En tout cas en face on voit à la fois Mew et Régie et Lekki Alors Mew, ça y est, je le joue plus et je le vois en face Et Régie et Lekki là-dedans, bon ça ça me fait peur pour mon Dracaufeu J'ai pas les murs, je joue toujours le même Dracaufeu vu l'assurance Mais j'ai pas les murs, par contre j'ai, enfin si j'ai les murs, enfin j'en ai un J'ai Mur Lumière sur Farfad UV et j'ai Charme surtout C'est ça qui fait la plus grosse différence On va prendre Farfad UV en lead Avec, on va prendre Dracaufeu, euh Groudon pardon en back Je pense qu'on va totalement maxer Groudon dans cette game Euh, est-ce que je prends Zac en lead Alors je crois que oui Zac, Groudon Ah en vrai Zekrom il est pas mal contre ça Merde c'est maintenant que je m'en rends compte Edito, merde Bon c'est pas la meilleure compo que je prends, j'aurais dû jouer avec Zekrom Merde Ah bah comme quoi, je tourne la vidéo d'avant, je dis Zekrom c'est super Et là, je le prends pas, non mais je, enfin, c'est quand même décevant Donc on a dit Wim, Zac Ouais après je sais pas si j'aurais, je sais pas dans quel sens j'aurais fait la compo avec lui Groudon et du tout Ok, Wim Et Zac On ne va pas poser vent arrière au tour 1 Parce que si l'adversaire ne le pose pas Euh, il peut le poser au tour d'après Et ça ne me met pas bien du tout Par contre je peux faire Charm sur le Zac adverse Et mon adversaire a de très belles raisons, pardon, de faire exactement la même chose Donc on va faire Charm sur Zac Et B-Blade A gauche Oui, c'est vrai qu'on a l'âme sainte Sur ce Zac, on n'a pas possessif, on n'oublie pas On n'oublie pas J'ai tellement eu l'habitude de jouer possessif sur Zac Mais là je me suis dit dans cette équipe Je pense que j'ai besoin de toucher de manière certaine Félinferno Donc je ne veux pas avoir besoin de Calinerie pour ça Et puis l'âme sainte fait un peu plus aussi L'important c'est surtout la précision Et il joue pas Charm mais il joue Chatouille Est-ce qu'il baisse d'un cran mon attaque mais aussi ma défense Intéressant Et il est plus lent que mon Zac Enfin ça, ça me met bien Bon on met ma plus zéro On met le Wim à la sache, il en a une, pas de surprise Ok Très bien, bon alors lui ses dégâts sont Attends, là je suis à Un moins un en défense et il est à Un moins un en attaque Ouais on prend en plus que prévu quand même On aurait dû en tenir deux Est-ce que je refais Charm Est-ce que je refais Charm C'est une vraie question Tant que mon Zac vise le Wim Alors on pourra faire vent arrière Il ne peut rien faire contre ça A moins qu'il ait vive attaque A moins qu'il fasse Beyblade sur mon Wim Stourcy Et vive attaque au tour d'après Ça ce serait très chiant La vive attaque dans ce format Ça peut être intéressant dans certaines teams Il faut vraiment avoir des plans précis Pour le jouer, il ne faut pas le mettre en se disant Ok je verrai ce que je ferai avec C'est pour ça que je ne l'ai pas mis pour l'instant On va refaire Charm On va refaire Charm et on va l'ignorer Ce Zac Est-ce qu'il fait vent arrière maintenant ? Ok le Zac est à moins 3 En attaque maintenant Il refait chatouille Non il fait vent arrière Je suis très content Je suis très 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 content de ça Parce que moi je peux faire vent arrière au tour d'après Enfin non Sauf si il a vive attaque bien sûr Il attaque même s'il a moins 1000 Il pourra quand même faire le chaos Il vise mon Zac de toute manière Mais ça ne fait pas le chaos S'il avait fait chatouille il m'aurait tué Il n'est pas si nerve que ça au final mon Zac J'ai pris qu'un drop en attaque On part de plus 1 aussi Il ne faut pas oublier Et en plus il y a une attaque énorme de base Donc il y a un Zac neutralisé en face Mon Farfaduvé il va vite prendre son chaos Mais j'ai Métamorph qui peut rentrer Et copier donc le poké qui arrive à gauche Ce pokémon c'est Kyogre Kyogre Pose la pluie Dans ce deuxième tour de vent arrière adverse Et donc ce sera le premier tour de vent arrière Pour moi Pas besoin de poser mur lumière Remarque Est-ce qu'on ne voudrait pas faire Beyblade à gauche Oui je crois qu'on veut faire Beyblade à gauche On veut faire Beyblade sur le potentiel truc Qui va rentrer à la place de Zac Effectivement Ça c'est Régi et Léki Ah je les vois tellement plus vite Maintenant les noms arrivaient Régi et Léki Si si je me rappelais quand même du premier cas Avant d'apprendre Les canards Ça match le Kyogre On ne sait pas tellement une surprise Il y a un monde où il ignore mon Wim C'est pas impossible Mais copier Régi et Léki Ce n'est pas forcément une mauvaise chose Non il ne fait pas garde au max Il va reposer vos arrières un tour plus tard Croyez-moi c'est crucial Si tu mon Zac Est-ce que j'ai envie d'envoyer Ditto En vrai Groudon Il rentre de manière tellement gratos Difficile de résister Ça fait Maxa sur Farfa du V Donc on va mourir A la fin du tour avec les dégâts résiduels De la Grêle bien sûr C'est un coup critique mais on s'en fout Ça n'a pas d'importance Donc je ne peux pas dépasser le Régi et Léki Au tour d'après Cela dit je peux quand même envoyer Mon Groudon Est-ce que j'ai envie d'en tirer mon Zac En vrai En vrai Il n'y aura plus la Grêle plus tard dans la game De toute façon je n'ai pas envie d'envoyer Métamorph maintenant Parce que lui aussi il est souvent arrière Donc un Mouchoir Un Keog Mouchoir Choua ne dépasse pas Régi et Léki Groudon lui il n'a pas peur de Régi et Léki Il s'en tape Donc autant envoyer Groudon En fait la question c'est Est-ce que je peux isoler le Keog tranquillement Et dans ce cas là Est-ce que c'est bon je gagne Je ne suis pas sûr encore à 100% L'adversaire lui reste Deux tours devant arrière Et moi il m'en reste Si je fais Maxol à droite Il n'a aucun moyen de survivre Sauf s'il fait rebond Je ne pense pas que son Régi et Léki soit fait pour Maxer En fait je pense que je peux Sack Métamorph Ou alors il copie Non on peut faire Max Max Quake A droite Envoyer Métamorph Je pense que abri avec Zac N'est pas une option A cause de potentiellement Max Glass Ou un Max Move dans l'abri Alors Max Glass sur Métamorph Ça fait le chaos Je n'ai pas tellement de doute Rebomb fait peur quand même Parce que ça veut dire aussi Que je ne prends pas mon boost En défense spéciale Donc il peut faire quand même Malgré le soleil Des dégâts pas ridicules A mon gros non Ça ne fait pas très très envie Mais après on n'oublie pas Que ce sera le dernier tour De voir arrière de l'adversaire Pendant qu'il y a encore Le voir arrière de l'adversaire C'est bien d'avoir copié Le Régi et Léki Reste à savoir S'il va encore être en vie Cette tonnerre qui part Non non on tient ça Il est obligé de remettre un coup De danse il veut vraiment faire le chaos Max Zezer il met la pluie Sur Roudon Ah il tape Roudon D'accord ok Donc j'ai un Régi et Léki Pour le tour d'après C'est pas mal ça Ça me paraît pas mal du tout S'il a Toile et Léki On va le découvrir après Parce qu'on va pouvoir avoir son moveset On n'oubliera pas Qu'on sera bloqué Sur ce move Cela dit Et s'il a Toile et Léki C'est vraiment très bien Là on a vu Tonnerre Je pense que s'il a Tonnerre C'est qu'il n'est pas fait pour maxer Sinon il aurait haute tension Le boost en défense spéciale Sur le métamorphose On s'en bat les reins Par contre même si je fais Toile et Léki Mon Groudon ne dépassera pas le Zac C'est pas censé arriver en tout cas A moins que le Zac adverse Soit incroyablement lent Et c'est bien lui le dernier Pokémon derrière Il y a encore tous ses HP Si je fais Toile et Léki Il n'y a plus de problème de vitesse Et il n'y a plus de problème de Je pense que j'ai les dégâts aussi Alors je pense que dans tous les cas On veut faire max Sol à gauche Il a bien avec Trèv Oh il avait rebond Il avait un out Il ne l'a pas vu Je pense qu'on se bloque sur Toile et Léki Je pense En plus j'ai un peu le droit de me tromper Avec Toile et Léki Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de me tromper S'il fait abri avec Zac Je suis très très content de mon tour S'il ne fait pas abri avec Zac Je tiens Beyblade Je fais un gros max Sol sur le Kyogre Mon Zac dépasse le Kyogre adverse Alors qu'il n'aura plus de max On n'oublie pas En vrai il peut faire max Glass Il fait abri avec Zac D'accord c'était quand même le plus probable Ouais mais ça veut dire qu'après je peux faire Est-ce que je vais avoir les dégâts Est-ce que je vais avoir assez de dégâts pour terminer le Kyogre Je ne suis pas certain Bon en tout cas on ne rate pas Le Kyogre avec Toile et Léki Ça c'était super important Ah mais après il n'avait plus de vent arrière aussi Si je me bloquais sur Tonnerre c'était peut-être mieux Parce que j'avais beaucoup plus de dégâts quand même Parce que ça ne sert que ce tour-ci de dépasser le Kyogre Que ce tour-ci C'est max Geyser C'est pas max Glass D'accord Bon le Zac il est à plus zéro Mais j'ai encore mon vent arrière Donc mon Groudon dépasse encore le Zac Et j'ai encore un tour de max Comment on bat à 100% le Zac Bah il vient de faire abri Il est obligé de réussir un double abri Et le Kyogre est à moins 1 Donc même si de base il est Scarf Ce que je ne pense pas être le cas On ne pourra pas dépasser mon Zac Bayblade le tue là Il est à portée de KO Donc max Sol à droite Dans un monde où il réussit du blabri Comment on perd ? Origin Pulse Est-ce que Origin Pulse Tu mets mon Groudon à plus 2 Avec la veste de combat Je ne suis même pas sûr Je ne suis même pas sûr Il ne faut surtout pas retirer Régie et Léki Oh Vive Attaque D'accord Donc on perd Ditto Mais pas de drop On ne fait pas plus de dégâts Mais en vrai ça change quoi ? Parce qu'on tue le Zac Dans ce cas là Il s'est dit Je ne tente pas le double abri On tue le Zac Et moi j'ai le mien Contre le Kyogre adverse Donc Il n'y a pas vraiment de danger Je pense que On remarque que c'est monocible là Et Opel s'est raté Ah j'aurais bien voulu voir les dégâts là Tiens je suis curieux C'est monocible Et je suis à plus 3 On est dans une situation un peu extrême Et maintenant j'ai même pas besoin de faire Je suis bête Ah mais j'avais encore en tête Qu'on est possessif Non on a Lame Sainte Dans cette team On a bien Lame Sainte Alors donc On peut être safe Ça fait plus de dégâts Que Gladius Maximus Dans un monde où Gros d'on tape On fait Grifombre C'est nos meilleurs dégâts A 100% de précision Gladius Maximus Sans Stabée 150 Pas très efficace 75 Lame Sainte 90 Et c'est tout On n'en parle plus Il y a un monde où j'ai pas les dégâts Non je pense pas Je pense qu'il sait mieux que moi Si j'ai les dégâts ou pas C'est lui qui connait sa spread Pas forcément la deviner Mais c'est bon Ça passe Et Métamorph a fait Un vrai Bon travail Je suis content On l'a déjà vu à l'oeuvre Pour des équipes Que je vais pas forcément Beaucoup jouer dans des vidéos Ou dans des streams Je suis content de voir Le Pokémon Star On va dire Faire son taf Parce que bon Je suis très très dépendant Des matchups Sur lesquels je tombe Je vais pas tourner un milliard De combats Pour essayer de faire Une vidéo C'est rare que je prenne pas D'ailleurs les Les combats Enfin c'est rare que je skippe Des combats Pour me dire Non Ça serait pas intéressant Mais J'y pense Je sais pas pourquoi Je pense à ça maintenant Mais L'équipe que je joue actuellement Je suis pas trop convaincu De vous la donner Parce que c'est un peu Particulier Je pense plutôt attendre De vous Je pense que je vais vous finir Une équipe Distorsion Photocopie Pour ceux qui Veulent Cédé On va dire Je vous en filerai une Mais je vous en filerai une intéressante Pas une Où il suffira Où il suffira Où il suffira Où il suffira De spam Copycat Maxguard Autant 1 Pour avoir 50% de winrate Parce que ça c'est pas intéressant En face On a Siderella Ça se situe pas énormément Dans le format Donc Siderella Je suis pas trop sûr De l'intérêt Par contre Le Angoliath Me fait un peu chier Est-ce qu'on peut prendre Farfaduvé Bluff Bluff peut y avoir Sur Angoliath aussi Ohlala Ça c'est embêtant ça C'est très embêtant Où on fait Ohlala Ça me semble catastrophique Ça comme matchup Comment je fais moi Je pense qu'on lead avec Zekrom Non j'en sais rien Wim Groudon Drac au feu Zak C'est alambiqué Mais je pense Que le matchup Est absolument Horrible là Donc on a dit Wim Groudon Mais Groudon Pour pas le maxer Zak Zard Ohlalala Ok Got it Et Dialga Bien faire Bluff Il peut terminer Mon Wim Sans aucun problème Ce qui me fait peur C'est de l'activer Une vue le nez Mûre lumière Si jamais Si jamais on peut attaquer Et avec Groudon Non si je fais pas Mûre lumière C'est qu'il a fait bluff Donc si on double sur le Si on tape deux fois Sur le Siderella En vrai ça va Donc on va faire max Sol Bon j'ai peur Que mon Drac au feu Ne puisse pas trop jouer Au jeu vidéo Donc on va doubler Sur Siderella Je pense que j'ai plus intérêt A prendre un boost en défense spécial Plutôt que de mettre un drop En défense J'aurais pu faire max spectre En me disant Bah du coup Tu fais max Acier Je m'en fous Je tue quand même Le Siderella en deux tours Quand je vois son équipe J'ai envie de supposer Que le Dialga est plus lent Que mon Groudon Mais j'en suis pas certain Pour autant J'en suis pas certain Bah attends Qu'est ce que je raconte Le Siderella Je le vois max avant Mon Groudon Donc il est plus à l'habitude que moi Ah ouais Donc en étant à plus 1 Et à plus 2 Je pense qu'il tire de max A moins qu'il joue sache Même s'il joue sache Il est censé jouer Max HP quand même C'est bien un bluff Evidemment Il le joue pour ça En fait j'ai aucune solution A son Siderella A bluff de Siderella Avec mon 6 Je vois pas du tout Ce que je fais faire contre ça J'ai pas Silver Roy C'est un peu dommage De jouer un Poké Qui sert absolument à rien Quand il y a CSR en face Mais bon Un détail j'imagine Pour lui Non avec un boost en défense en plus Il va tenir Après je suis déjà à plus 1 en défense spécial Je vais peut-être faire max spectre C'est possible Il a pas besoin de trichron Mais encore le soleil Bah non mais sinon je peux envoyer Zard Tout simplement Merde on a vu une Life Orb Sur le Jirga ou pas Dans tous les cas Il faut que j'envoie mon Brac au feu Ça change rien Il y a un monde Où il envoie son Kyogre Je pense que c'est acceptable Non il a pas la Life Orb Oh il a totalement la Vulnay Ça je reconnais C'est une Vulnay Avec Grim Ouais Avec Grim c'est une Vulnay Si Maxol part à gauche C'est des problèmes C'est des problèmes Max spectre Je pense que c'est pas le play Être coincé avec Drac au feu Au tour d'après Je pense que c'est pas grave On va faire Blast Burn à gauche Maxol à droite C'est un peu la louche De faire Maxol à droite Du coup Ah maintenant S'il fait Max la 6 Il fait pas de KO Et il fait Interversion C'était probable Mais bon On est sur le ladder On est en BO1 Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça ? Vous allez pas me dire que je n'ai pas les calls Les ingénie switches Par contre Je vous vois venir Pas à moi Pas à moi Et ouais du coup Il a un Max Dragon Ok gratos Sur mon Drac au feu On meurt de fort soleil Quand même Ça sert à rien De résister Finalement On va lui activer La vulné Mais heureusement On est à plus d'un défense spécial C'est le seul De bien là-dedans C'est terrible On le tue même pas Sur Comment ça s'appelle Sur Sur l'âme sainte Derrière Attends Mais non Il n'est pas vu le nez Attends Attends On n'a pas vu la vulné Bon Ça reste Quand même Pas vraiment gagnable Je pense Là il peut faire Max Dragon Bayblade Sur mon Groudon Je trouve pas de raison De pas faire ça Quoique il a peut-être Envie d'avoir Qui face à Groudon Après Ah mais non Mais j'ai pas possessif De toute façon Mais non Oh mais j'ai toujours En tête possessif C'est tellement bien Que pour moi On l'a tout le temps J'aimerais l'avoir tout le temps Mais non Ça marche pas comme ça On peut peut-être Miser sur une erreur Abri avec Zach Maxol à gauche Encore gagnable Dans ce cas là Je vois pas comment Il pourrait faire Une erreur aussi grossière Mais En fait je vois pas Comment il perd En doublant Sur mon Groudon Quoique En vrai il a pas le chaos Dans le tour En vrai Il y a un monde Bon Ça Peu importe Il y a même pas D'erreur possible Pour ça Max Quake On max sol A-1 Sur le Zach adverse Mais il fait rien du tout On tenait What the fuck Oh non merde Oh non merde La M-Sainte à droite Non On gagnait avec la M-Sainte à droite J'arrive pas à y croire Mais d'où on tenait Je sais pas qu'il est pas de life form Mais Mais quand même Bah quand même Non du coup Non Bon il y a plus de Zach Groudon est à plus 3 Zach est à plus 1 Ouais ça joue non Ça joue au jeu Je crois Parce que Mon Groudon N'a absolument pas peur Du Dialga Ni Veltal On tient tricherie Avec Groudon J'ai pas perdu en défense J'ai pas gagné en attaque Oh tricherie sur Groudon En vrai Le noot m'habite S'il fait tricherie Il sait qu'il prend Canary dans le tour Il peut taper Que s'il a la B Antifée Dans tous les cas Il faut que je tape 2 fois Dans le Dialga Avec mon Zach Si Groudon tape pas dessus Ouais Il faut quand même Qu'il fasse richer sur Zach Le crit Sacrite Sword On va la tenter comme ça Une fois Sacrite Sword Ça suivira pas Let's go Ah bah Il n'y a aucun problème Même pas besoin de crit On tue Enfin on tue Pardon Ok Je pensais pas du tout En fait Bon bah c'est fantastique ça Bah du coup On peut même jouer très très safe On peut faire Gladius Maximus Plus point de feu Et on peut pas perdre en fait Parce que s'il fait tricherie Sur mon Groudon Bah je peux juste refaire Gladius Maximus Sur le Iveltal S'il fait tricherie Sur mon Zach Il prend un point de feu Et il meurt dans le tour Oui donc Non il a vraiment aucune solution là Il peut pas tout faire Même si je meurs de Kuba On s'en fout Là on le tue maintenant Et on tue pas Bon ça change rien Ça change rien Parce que dans tous les cas On peut utiliser des moves précis Pour taper Après ça On a déjà montré l'âme sainte On va le refaire Voilà Et point de feu Ce pauvre petit Iveltal Seul Face au reste du monde Ne peut évidemment pas S'en sortir Et il tente Il veut un KO Ça fait le KO Mais ça change rien Ça change rien Puisque Groudon Va terminer Et dans l'ensemble Dès que j'ai joué Groudon En série 13 Ça s'est quand même Vraiment bien passé Il y a une connexion Il y a un truc C'est mes premiers amours Groudon Dans les formats GS Cup En 2016 Je jouais Groudon A chaque fois Je ne jouais jamais Primochior Je jouais toujours Primo Groudon Bon ça a bien changé Avec la série 12 Même J'allais dire En 8G en général Avant la série 12 J'en avais un peu Rien à foutre Vu qu'il n'y avait pas De tournoi dans ces formats Avant ça Mais Ça se passe pas mal Cette équipe Elle est quand même Particulière Je vais vous proposer Un autre style d'équipe Pour remplacer La première équipe Trick Room Que je vous ai donné En emprunt Pour les retrouver Vous avez le lien De mon serveur Discord Dans la description Et dans le salon équipe Vous avez Pour chaque équipe Le paste Et Le code d'emprunt Donc vous avez Tout ce qu'il vous faut N'hésitez pas A laisser un pouce bleu Sur cette vidéo A vous abonner Si c'est pas fait N'hésitez pas à me dire S'il y a un Pokémon Que vous aimeriez Que je joue En série 13 Mais D'ici Le mois Enfin En octobre Je pense faire un truc Un petit peu spécial Je vous en reparlerai En tout cas Petit pouce bleu On s'abonne si c'est pas fait Je vous dis A rendez-vous très bientôt Pour de prochaines vidéos Et de prochains lives Salut tout le monde